Les tanières des sorcières au Grèce Hansel et Gretel, son frère et soeur, ils ont été abandonnés dans la forêt. Ils se remirent à marcher, mais ne firent que s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt. Et si personne ne venait bientôt à leur secours, ils allaient mourir de faim. Quand il fut midi, ils virent un beau petit oiseau blanc, d'un blanc immaculé, qui était perché sur une branche et qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini de chanter, il bâtit des ailes et s'envola devant eux. Et les enfants le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maisonnette sur le toit de laquelle l'oiseau se percha. En s'approchant, ils virent que la maisonnette était faite de pain et qu'elle avait un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient faites de sucre clair. « Attaquons et faisons un bon repas, je vais manger un morceau de toit. Et toi, Gretel, tu peux manger un bout de la fenêtre, elle est sucrée. » Il leva le bras et cassa un petit morceau de toit pour le goûter. Quant à Gretel, elle s'approcha des vitres et entreprit de les grignoter. Hansel, qui trouvait le toit fort à son goût, en arracha un grand morceau. Quant à Gretel, elle démonta une vitre ronde toute entière, s'assit par terre et s'en donna à cœur joie. La porte s'ouvrit soudain et une femme, vieille comme Mathusalem, qui s'appuyait sur une canne, sortit de la maisonnette à pas de loup. Hansel et Gretel, Contes pour les enfants et la maison, 1812, de Jacob et Wilhelm Grimm. Vassilissa la Trébelle Vassilissa a été envoyée par sa belle-mère chez la Baba Yaga, sorcière ogresse traditionnelle des Contrus. Cette dernière habite au cœur d'une forêt. Vassilissa marcha toute la nuit et toute la journée suivante, et elle n'arriva que le deuxième soir à la clairière où se trouvait la chaumière de la Baba Yaga. Autour de la chaumière, il y avait une palissade construite d'ossements humains. Et, sur la palissade, se trouvaient des crânes humains avec leurs yeux. Sur la porte, au lieu de crochets, il y avait des tibias humains. Au lieu de verrou, des os de bras. Au lieu de serrure, des mâchoires aux dents pointues. Vassilissa la Trébelle, dans Contes populaires russes du XIXe siècle, d'Alexandre Afanasyev.